Salut, c'est Isabelle Blais, je suis auteur et chanteuse. Salut, moi, c'est Mathieu, je suis le batteur du groupe. Moi, c'est Nicolas, je suis guitariste. Moi, c'est Yves, je suis l'autre guitariste. Oui, bonjour, je m'appelle Charlin Bout, je suis ronflettiste. Moi, je suis égard, je suis comptable. Je suis comptable! C'est pas de ma faute. Non, non, non. C'est pas de ma faute. Non, c'est vraiment le fun. On nous avait expliqué le concept, mais c'est quand tu le vois sur l'image, ça marche bien, je trouve. La danse sociale pour cette toune-là, ça colle très très bien, ça marche vraiment bien, ça fait sourire, puis c'est justement, c'est léger, c'est festif. Une super belle cause, le produit fini, ça a l'air super le fun. J'avais même pas vu le DVD, mais on a vu un exemplaire, puis je trouve que c'est énorme, c'est vraiment le fun. La toune est vraiment bonne. Je trouve que c'est une bonne alternative, justement, pour aider, parce qu'il y a les journaux, puis il y a l'itinéraire, parce que là, on est rendus là aussi. J'ai envie d'avoir un DVD, bien, si il écoute son ordinateur. Moi, c'est une très bonne cause, là. Je trouve que c'est une bonne idée, là, pour... Je trouve ça mieux qu'un journal, mettons. C'est comme multimédia, t'as la pochette, t'as le DVD, t'as un... Je trouve ça très bon pour faire ça. Pour moi, les jeunes, bien, c'est comme mélangé, qu'est-ce que je ressens. C'est que je suis fâchée quand je vois un jeune dans la rue, puis en même temps, ça m'attriste profondément. Je sais qu'ils ont été amenés à cela, comme bien malgré eux, sûrement. Ils sont impuissants. Fait qu'au moins, en faisant ça, ça me donne bonne conscience, mais en même temps, bien, j'espère que ça peut donner un coup de main, vraiment, t'sais, aux jeunes. Je ne sais pas non plus nécessairement s'associer à des causes sociales, mais quand on se fait offrir de participer à quelque chose, puis que, dans le fond, ça nous touche, bien, là, oui, on a envie de participer. On ne fait pas de la politique, on n'essaie pas de... On n'est pas de militant à ce sens-là. Il y a des choses vraiment qui clochent dans la société, puis quand on peut donner un coup de main, puis on peut y participer, bien... Bien, surtout quand on donne un coup de main qui va avec notre métier, en fait. On fait ce qu'on sait faire de mieux. Comment ça a commencé? Bien, on s'est rencontrés. On a commencé à faire la musique ensemble. On a eu du fun. On était à Trois-Rivières. Nous autres, ils se connaissaient avant, Isabelle, puis Nicolas, puis Yves. On faisait du progressif avant, là, la musique instrumentale, tout ça, c'était... T'sais, c'était des instrumentales de 10 minutes, là, t'sais. Fait que là, on se dit, on va raccourcir ça, on va essayer de faire les chansons plus pop, puis c'est ça. Bien, en fait, au départ, c'est M. Manceau qui avait trouvé le nom Caïman. C'était Caïman tout court. Mais c'est ça, on voulait trouver soit notre nom. Le fou de Kung-Fu à la suite du Caïman plongeait un peu dans un style pompier... néo-burlesque. Il s'est plané le doute. Il y en a qui nous ont dit, comme on a dit, un maniaque, quasiment fou. T'sais, j'avais même pas vu le rapport Caïman-Fu, quasiment fou. Bien non, bien non. Non, parce qu'on a appris par appris, je sais que... Non, parce que le fou, là... On n'est pas caïman, on l'est fou, c'est du bon. Ha, ha, ben c'est comme on fou. On est pas vite-vite, on l'avait pas caché. C'est pas grave. C'est pas grave. Je déteste le oui, mais le pourquoi ? ... ... Oh, je déteste vraiment les oui, mais pourquoi ?